merci Virginie merci Sylvie d'avoir accepté qu'on puisse échanger sur l'approche neurocognitive et comportementale du docteur Jacques Fradin parce que vous avez été toutes les deux formées à cette approche vous avez fait les fondamentaux l'une et l'autre c'est ça ? c'est ça je suis allée un peu plus loin j'ai fait le niveau 2 sur motivation et GMM ok d'accord gestion des modes mentaux et moi j'ai fait la formation sur questionnement ouvrant d'accord ok bien donc vous êtes allée un peu plus loin que les fondamentaux et donc moi effectivement j'ai été formé dans les années 2009-2010 à un moment c'était en Belgique tout de suite j'ai adoré cette approche c'est une approche qui donne des pistes sur les 4 centres de décision le fonctionnement du stress etc et donc ce qui m'intéresse c'est de voir en fait juste pour remettre dans le contexte j'ai eu personnellement besoin de 2 ans pour l'intégrer et pour pouvoir la redonner et donc ce qui m'intéresse c'est de voir avec vous comment vous avez perçu peut-être ce passage à la façon dont vous l'avez reçu au niveau de l'Institut de Fradin et puis au moment où vous l'avez reçu dans cette formation de coach qu'on vient de terminer ensemble donc je ne sais pas peut-être vous on commence peut-être par votre sentiment par rapport à l'ANC comment vous l'avez perçu déjà l'ANC en tant que tel donc quand vous avez été formé le modèle en général qui veut commencer moi je veux bien donc moi aussi moi aussi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça assez opérationnel sur certains plans et sur d'autres beaucoup plus difficiles ce qui m'a vraiment mis en action c'est que j'ai fait un stage avec Fradin donc à Vichy sur la GMM donc six jours de GMM et donc là j'ai beaucoup mieux vu comment comment ça se passait j'ai vu des bascules chez moi chez d'autres etc la différence c'est que Fradin il était il était quand même beaucoup tout le temps dans la théorie ramené à de la théorie même si on a fait beaucoup d'exercices corporels justement parce que ça aussi ça aide à la bascule je ne voyais pas trop comment passer le passer le câble je comprenais le système pour moi ça marchait bien pour certaines situations ça fonctionnait bien mais dans le cas d'un coaching pour moi c'était plus compliqué parce que je ne sais pas je ne savais pas comment le proposer et donc dans la formation j'ai trouvé comment le proposer j'ai trouvé peut-être le contexte après j'ai plus d'expérience il y a ça aussi je trouvais des contextes je trouvais comment mettre en questionnement la personne sans avoir à lui expliquer toute la théorie même si la partie pédagogique est importante et ce côté opérationnel qui pour moi fonctionne bien ça t'a permis d'appliquer plus dans le concret dans l'opérationnel que tu avais bien appris sur le plan théorique global ok 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 et toi Virginie alors moi c'est pareil la formation ANC pour moi elle date d'il y a tout juste un an et demi donc c'est récent et c'est vrai que mon activité jusqu'à présent elle était axée uniquement sur de la formation et au sortir des modules de l'ANC j'avais du coup une matière énorme mais par contre c'était pas évident de l'utiliser dans le cadre de la formation et donc c'était pas évident pour moi de me dire tiens qu'est-ce que j'explique et jusqu'où je vais où je m'arrête tu vois pour qu'il y ait vraiment une compréhension des gouvernances ça obligeait systématiquement à y passer des heures alors que je voulais faire utiliser que certains exercices donc du coup je ne l'ai pas beaucoup utilisé et l'intérêt là de l'avoir vu différemment c'est que sur la formation des fondamentaux on a vraiment des modules par gouvernance et ce que j'ai aimé dans ton approche là c'est justement on retrouve les gouvernances parce que tu en parles dès le début mais par contre tout au long de la formation du coup elle se mélange et les outils ne sont pas de dire tiens le pack aventure c'est par rapport à telle gouvernance etc on le retrouve je pense au pack aventure parce qu'on l'a beaucoup travaillé on va le retrouver du coup à différents moments pour travailler l'émotion pour travailler le stress et donc je trouve que c'est plus simple finalement de l'aborder de cette façon là tu vois de ne pas avoir le blog par gouvernance et les outils qui correspondent là je trouve qu'on a plus de transversalité et je suis d'accord avec Sylvie ça libère un petit peu de toute l'explication du coup de l'approche ANC ou dans les fondamentaux où on nous dit il faut quand même expliquer ce que c'est avant de rentrer dans des outils et là ça nous dédouane un petit peu de ça donc je trouve ça plutôt pas mal et puis alors c'est vrai que je regardais là les fondamentaux c'est 70 heures la formation là de coach du coup c'était 70 heures aussi j'avais pas j'avais pas fait ce lien là évidemment on n'a pas les mêmes apports par exemple sur les hyper lipo etc on va pas aussi loin mais en fait c'est très bien qu'est-ce que c'est compliqué je trouve que c'est intéressant d'y aller dans un second temps si vraiment on a des besoins là-dessus moi j'ai retrouvé les hippos à travers le cadran d'Hoffman et leur seul mais je trouve ça mais maintenant je l'utilise tout le temps mais du coup c'est plus simple en fait au travers d'un outil voilà après tu fais pas encore d'affrontement mais déjà que la personne souvent quand on arrive au piège là il y a déjà un truc qui se passe qui est vachement fort quoi oui c'est vrai que je pourrais peut-être développer encore un peu plus justement cette idée d'aller questionner les hippos et les hyper donc en fait dans le langage de l'approche neurosensorial c'est les évitements et les intransigences les ombres et tout mais peut-être que je pourrais un peu en parler un peu plus ça me donne une idée pour le prochain cursus parce qu'une fois qu'on a un peu identifié l'hippo après la question c'est d'aller travailler donc effectivement le cadran ne permet pas de le faire mais déjà on a bien avancé c'est vrai que si j'y étais pas allé c'est qu'il y avait un côté où on flirte limite avec la thérapie avec la thérapie et dans les fondamentaux on n'y va pas sur l'hippo d'ailleurs parce qu'on dit c'est bien ça relève plutôt de la thérapie donc du coup on s'arrête on l'évoque parce qu'il faut bien savoir du coup ce que c'est mais par contre on va pas dedans je vais peut-être juste donner les deux trois questions qui vont avec je sais pas il faut que je réfléchisse à ça cet aspect effectivement limite coaching thérapie est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué ou qui vous a choqué peut-être dans la manière que j'ai eu de simplifier ces différents outils de Fradin alors moi il y a un truc que j'ai du mal à utiliser pour ça c'est les tempéraments et les caractères les caractères pas les tempéraments mais les caractères que j'en ai compris moi ce qui me manque c'est la différence entre ce que je fais enfin c'est les gradations ce que je fais par plaisir du résultat ce que je fais par exigence du résultat ce que je fais par une tellement grande exigence que finalement j'ai peut-être arrivé à ne pas le faire donc arrivé à quelque chose d'évitement donc pour moi dans le caractère je n'arrive pas à l'utiliser pour avoir ces gradations qui quand même pour la personne sont extrêmement différentes parce que ça peut bloquer ou pas le comportement donc oui ce côté plaisir du résultat et l'exigence du résultat pour moi c'est dans les caractères or c'est deux choses différentes du coup j'ai vachement mal à l'utiliser parce que je n'arrive pas à expliquer tu les avais vus avec Fradin ou pas avec l'NC ou pas les personnalités tempérament caractère oui oui parce que j'ai fait les deux niveaux et donc c'était pareil c'était pareil au niveau des caractères tu es toujours resté un peu dans le même flou c'est ça ben on a d'abord on ne parlait pas de caractère moi je me souviens enfin en tout cas quand je n'ai parlé pas de caractère oui parce que la personnalité comment il appelle ça la motivation par plaisir c'est les tempéraments oui c'est ça la motivation par besoin de résultat c'est les caractères oui mais justement sur les caractères moi il me manque cette grattation d'accord savoir jusqu'à quel point le caractère va vraiment bloquer les tempéraments voilà c'est ça ok ah non le faire par plaisir c'est faire par plaisir donc c'est vraiment quelque chose que je fais par plaisir donc ça c'est le tempérament voilà c'est le tempérament après d'accord l'autre je le fais par besoin de résultat quoi qu'il arrive ouais donc est-ce qu'on a un plaisir d'avoir le résultat bah à partir du moment on a le résultat forcément le besoin est assouvi donc on va pas rentrer dans le stress parce que je vois c'est beaucoup le lien entre le caractère et le stress c'est-à-dire que le caractère permet de mesurer la stressabilité donc tant que tout va bien tant que mes besoins de résultats sont là c'est ok je suis pas stressé et j'ai envie de dire alors est-ce que est-ce que ça provoque un plaisir peut-être une forme de satisfaction immédiate mais à partir du moment où les besoins sont pas satisfaits à ce moment-là je vais grimper dans le stress donc pour toi le caractère ça correspond à le plaisir du résultat le résultat est le moteur de l'action voilà le besoin de résultat d'accord donc il n'y a pas de notion d'exigence dans le caractère si j'ai vraiment 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 une très très grande importance à obtenir un résultat ça va devenir une exigence ça peut devenir à ce moment-là une intransigence qui devient quelque part un hyper quand on parle en termes de fradin donc pour moi c'est un peu la graduation ça se serait voilà il y a un besoin de résultat si c'est satisfait c'est ok si c'est pas satisfait je grimpe en stress et si c'est énorme ça devient une intransigence donc à ce moment-là ça devient quelque chose de beaucoup plus fondamentalement ancré j'ai envie de dire Virginie toi si tu l'utilises je n'utilise pas le test et je suis restée sur du coup motivation primaire et secondaire vraiment voilà le plaisir sans résultat et du coup la secondaire où vraiment j'ai besoin des résultats je suis plutôt restée là-dessus et jusqu'à présent dans mes coachings solidaires je n'ai pas eu besoin d'utiliser du coup le test c'est vrai c'est personnalité primaire et secondaire c'est comme ça qu'il dit en fait il parlait aussi de tempérament et caractère là il n'utilise plus du tout le terme non moi l'année dernière il n'y avait pas du tout ce terme-là ok parce que moi quand je l'ai suivi oui il parlait de tempérament et caractère d'accord ok d'accord moi pourtant j'ai suivi il y a 8 ans à peu près et puis alors il parlait par contre observation réussie empêchée etc est-ce qu'il utilise aussi philosophe novateur etc alors oui mais ça il le fait dans ce qu'il appelle le profil INC donc l'outil qui te permet tu sais où tu te questionnes d'accord et qui te sort ton profil voilà d'accord le profil c'est le VIP 2A c'est le même oui c'est ça qui a évolué en nous d'accord d'accord ok moi qui travaille beaucoup avec les gens le burn-out je vois quand ils sont vraiment au burn-out il y a du rouge donc des hyper qui sont énormes ok tu as une formation de thérapeute aussi ou pas non non ok le burn-out souvent on considère c'est un peu plutôt médical et non ben ouais mais moi je suis non moi je suis formée avec une sociologue du travail d'accord donc vraiment spécialisé dans cette voilà on sort un peu du coaching quelque part on est un peu dans une spécialisation par rapport à une thématique particulière ok peut-être que c'est là où je trouve qu'il y a un vrai plus par rapport à l'ANC c'est justement ces outils qui travaillent directement sur les émotions parce que finalement en ANC on travaille l'émotion tout de suite sur les hyper or il peut y avoir comment dire on peut travailler l'émotion en dehors du travail sur un hyper l'émotion de tous les jours on va dire et vraiment là-dessus je trouve que moi j'ai beaucoup plus d'outils alors quand je disais à utiliser là comme ça en one to one de façon à mobiliser facilement là j'ai j'ai les outils tu veux dire avec l'ANC l'émotion elle est traitée de manière cognitive c'est ça par le questionnement sur les hyper oui c'est ça c'est ça nous on est passé par le corps c'est pour ça qu'on a créé l'approche neurosensorielle c'est à dire qu'il y a effectivement tout cet apport des outils de Fradin mais il y a tout ce qu'on va pouvoir ajouter avec ses sensations corporelles etc d'ailleurs on insiste beaucoup là-dessus mais je crois que Fradin de son point de vue c'est le plus dans une démarche scientifique et donc le ressenti c'est quelque chose de moins scientifique c'est ce que j'avais entendu à l'époque mais c'est vrai que oui les émotions c'est dans le corps donc oui à ce niveau-là juste tout ce qui était communication tunnel de communication etc vous l'avez pas vu dans votre formation non ça vous dit rien gestion de la mauvaise foi etc dans l'ANC non non donc c'était un module de communication que j'avais fait en plus où il y a tout un tunnel etc en fait si vous avez eu pour vous le positionnement grégaire comment on agit avec une personne dans la mauvaise foi c'est une partie du tunnel on va dire mais sinon c'est quelque chose qu'on voit entièrement dans la formation neurosystémique pour justement l'entretien individuel du manager avec ses collaborateurs etc comment le sortir de sa mauvaise foi mais ça on l'a vu aussi comment le sortir de son stress on l'a vu après l'aspect du consensus quelque part on en parle un peu à la fin du desk c'est à dire poser la question tiens d'après toi quelles solutions on pourrait faire etc tout ça c'est un peu donc on voit les différents éléments mais on ne les voit pas tous ensemble on va dire et la prise de décision vous n'avez pas vu non plus non non ça aussi c'est dans neurosystémique parce qu'en fait c'est des outils plus de management que de coaching c'est pour ça que je ne les ai pas mis là je suis vraiment séparé ce que t'as mis qui n'était pas dans l'ANC non plus c'est le leadership situationnel oui oui absolument oui là c'est important oui mais ça c'est un outil j'ai envie de dire c'est comme les signes de reconnaissance c'est des outils qui sont essentiels qui sont tellement basiques et tellement tout le temps vrai mais ça c'est bien parce que du coup c'est des choses en plus ok d'autres choses que vous verriez sur l'organisation je trouvais que c'était vraiment top franchement pareil le nombre de supports qu'on a d'outils de vidéos sur la plateforme et tout ça c'est vraiment c'est super extrêmement riche la bible d'outils avec laquelle on repart c'est énorme bon bah chouette alors c'était un peu un peu voulu j'avoue c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos pas mal de docs depuis longtemps la matière était là bon bah c'est cool super c'est ok on s'en s'en sient là c'est ok pour vous bah ouais moi je cherche autre chose non d'accord c'est tout dit ok bon bah à bientôt à bientôt bientôt belle chose un bel été au revoir au revoir au revoir